Goutemorgen à l'aïden et l'étude sur aujourd'hui, il est le Nishmat, Abraham, Chaynor, Benfortuna, Mazzal, Rechami, Bener, Benroza, et Yedidam et Esther, si vous souhaitez, vous souhaitez d'y aller une prochaine étude sur le Mishnah. Contacte à la 5 minute éternelle, on étudie aujourd'hui, Mishnah Aleph, on a une longue Mishnah, plutôt des très longs barthénois, donc on va directement sectionner le Mishnah. Fin du premier sujet, et on traduit, l'estimation, l'évaluation des biens des orphelins, un yatom, un orphelin, donc Shum, c'est la Shuma, c'est évaluer les biens des orphelins, et bien, Shloshim Yom, on l'étale sur 30 jours, Veshoum HaHegdesh Shishim Yom, tandis que l'évaluation du Hegdesh, des biens que l'on a sanctifiés pour le Batamigdash, et bien leur estimation va durer pendant 60 jours, au Mahrezin Baboker, au Ba'erev, et on devra diffuser, publier le matin et le soir. Fin de la première partie, et on explique le temps qu'on parle. On parle qu'en fait, il y avait des orphelins, par exemple, qui avaient une dette, qui doivent payer une dette que le père avait laissée, et ils doivent payer, on va expliquer exactement dans quel sens ils doivent payer, mais en tout cas de manière générale, le père avait des dettes, et donc il est décédé, il n'a pas réglé ses dettes, les créanciers viennent avec les Shtaroth, ils vont voir l'Eitomi, ils leur disent « vous nous devez de l'argent », alors le Ben Din, dans certaines circonstances, va se soucier de voir l'Eitomi, de le convoquer, de leur dire « bon, il va falloir qu'on va vendre, on va faire une saisie d'un des biens que le père il a laissé, et donc on va choisir un bien et on va le vendre ». Ok ? Maintenant, on va nommer un apotrophos quand même, c'est un gérant bien pour les enfants, et lui, il va s'occuper de contrôler que tout soit vendu comme il faut. Pour le vendre, alors on fait une vente aux enchères, comment est-ce qu'on fait ? Le matin et le soir, on diffuse, à l'heure où les ouvriers vont partir au champ, alors on va dire que telle parcelle qui est délimitée par telle et telle limite, qui appartenait à Réhouven, elle va être vendue, et on va fixer un prix, ou bien « venez faire une proposition de prix ». Et comme ça, on va tirer pendant 30 jours, jusqu'à la fin, au bout de 30 jours, là où on sera arrivé, on va finir par le parcelle et régler les dettes du père. D'accord ? Il y a une autre option encore, c'est qu'on peut aussi le faire pendant 60 jours, cette fois-ci, ce sera plus la peine de le faire tous les jours, on le fera uniquement le lundi et le jeudi, et il y a un intérêt, la gamme à l'esprit est précise, qu'on préfère procéder de la sorte même, parce que même si on ne va pas le faire tous les jours, mais le fait d'étaler la vente pendant 60 jours, il va falloir qu'il va y avoir plus de gens qui vont entendre cette vente aux enchères pour venir faire aussi leur proposition et tirer le meilleur prix pour les taux d'une, parce qu'on a envie de les protéger. Même principe pour le Foumaha EGDESH, l'évaluation du EGDESH, si j'ai sanctifié un bien en EGDESH, alors maintenant, selon le cas, il faut donner la valeur du champ, la valeur, ça va être la valeur qu'on va être prêt à payer, donc le EGDESH va de nouveau diffuser pendant 60 jours, là c'est plus précisé, mais je déduis, je comprends que c'est 60 jours qui sont réts de suffi, mais oui, c'est précisément le Tosotium Dov. Et que là, cette fois-ci, pour le EGDESH, pour ce qui appartient au mot à la trésorerie du Béthème EGDESH, alors on va diffuser pendant 60 jours d'affilée, matin et soir, en disant tel champ qui se trouve à tel endroit et tel endroit, et bien on va le vendre, comme ça, on sauve l'heure, comme on a précisé, l'heure où les ouvriers vont sortir au champ, de manière à ce que lorsqu'ils vont partir au champ, ils vont là-bas, ou même parler, voir, analyser, quelle est la qualité du champ. Voilà, plus ou moins pour la Mishnah, pour ce qui est expliqué. Les traits lombards et norah, on a dit déjà plein de choses, quelques petites précisions supplémentaires. Tout d'abord, selon le cas, il arrive qu'on vend le bien des tomines, parce que le père a une dette, ou même parce que le père doit payer une Ktuba, par exemple. Alors, selon le cas, il va falloir toujours préciser pour quel but est-ce qu'on vend, on fait cette saisie du bien pour le vendre, pour payer les dettes du père. Est-ce que c'est parce qu'il y a une dette de Ktuba, qu'il doit payer à sa femme, qui est un stéveur, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une dette de créancier ? C'est important de le préciser, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chacun. Quand c'est payé à une femme, la Ktuba, alors en général, elle ne va pas avoir besoin qu'on apporte toute la sorte d'un coup. Au contraire, elle va préférer l'avoir en plusieurs pulsions, comme ça, pour qu'elle puisse à chaque fois garder un peu, dépenser, puis ensuite avoir de donner de l'argent et dépenser. Pour la pulsion de donner tout, elle va se mettre à acheter des beaux habits et des belles choses, et puis après, il ne va plus rien à rester. Donc, l'avantage, c'est que quand on va dire qu'on fait une saisie du bien pour le vendre, pour la Ktuba, eh bien, ça va intéresser certaines personnes qui vont pouvoir payer par un coup, et lorsqu'on va préciser que c'est pour déclencier, ça va intéresser plutôt d'autres personnes qui préfèrent plutôt venir tout régler d'un coup, et ensuite avoir le choix et faire ce qu'il veut. C'est ce deuxième point. Troisième point important dans le barthénoir qu'il est précisé, c'est de préciser qu'en réalité, les ventes aux enchères pour les enfants, c'est-à-dire la saisie de biens pour les enfants, elles ne se trouvent pas pour toutes les dettes. C'est-à-dire, si je vais aller voir des orphelins en disant, vous savez, on va perdre du donner d'argent, eh bien, le bédier ne va pas partir faire une saisie tout de suite. On va attendre qu'ils vont atteindre 13 ans, et après seulement, je vais pouvoir aller les voir. Je ne vais pas aller les voir tant qu'ils sont encore petits. Je me demande si c'est 13 ans ou 20 ans. J'ai un petit doute. Maintenant que je parle, je ne sais plus. Il y a une petite finesse. Parce que pour certaines choses, pour vendre les biens du père, en général, il faut 20 ans plutôt. Jusqu'à 20 ans, on n'est pas capable de vendre les biens immobiliers du père. Juste les biens immobiliers. Donc du coup, je ne sais pas exactement. En tout cas, je reste sur mon sujet. Donc, de manière générale, lorsque je vais voir des orphelins, je vais leur dire, votre père me devait de l'argent, eh bien, le bédier ne va me dire, reste encore un petit peu en stand-by. Attends qu'ils atteignent leur majorité. On les dit très souvent, je ne sais pas. Et ensuite seulement, tu vas aller réclamer ton argent de ces orphelins. À trois exceptions près. De manière générale, deux cas de figure, c'est le prêt avec intérêt à un goye, et l'actu bas d'une femme. C'est-à-dire, de manière générale, on va préférer dire, écoute, les orphelins sont encore petits, attends qu'ils grandissent pour les attaquer. Sauf si pour l'orphelin, il va y avoir une perte de rester dans cette situation. En l'occurrence, si le père est emprunté avec intérêt d'un goye, par exemple, que c'est permis de prendre des billets d'un goye, alors il s'avère que maintenant le père est en train de perdre plein d'argent. Les étoimés sont en train de perdre plein d'argent. Parce que si on se met à attendre qu'ils vont attendre les 13 ans, et patienter comme ça pendant 5 ou 6 ans, donc du coup la dette qui était à 100 000, elle va monter jusqu'à 200 000, tellement qu'ils vont devoir payer des intérêts. En l'occurrence, on va, cette fois-ci, faire tout de suite la saisie, comme ça on va stopper la gangrène. Idem encore si c'est Nuktouba Tisha. Le père, il avait une dette, mais évidemment, il a laissé une femme vivante, qui n'a pas de bord, et il y en a pas qui fixe. Donc, tant que la femme ne se passe à Nuktouba, alors les étoimés doivent de leur bien lui payer à manger, la nourrir, et la bêtir, je ne sais pas exactement quelle... Ouais, c'est dans tout le monde, ça s'est jugé. En tout cas, ils ont encore des engagements avec elle. Donc en fait, on préfère tout de suite, de nouveau stopper la gangrène, elle va l'amputer tout de suite, tiens, on prend ton argent, maintenant on va te débrouiller. Donc, c'est pour ça que le bêtir va se mêler, cette fois-ci, pour mettre en vente le bien tout de suite, même si les femmes sont encore frottilles. Et encore un troisième cas de figure, c'est le cas où le père, il a déjà été au bêtir avant de mourir, juste avant de mourir, qu'il devait payer, que c'était sûr et certain. Là aussi, de nouveau, alors il pourra venir se faire encaisser, enfin, se faire encaisser son argent des orphans. On passe maintenant dans la deuxième partie de Mishnah. Abadish nechassav va être à l'âme du bâtischa. Celui qui va sanctifier ses biens, et il avait en fait une dette de payé. Donc, tout bas, je vais m'expliquer un petit peu mieux. De manière générale, depuis le jour où je me suis marié, il y a un an, 17 ans, 18 ans, 17 ans, eh bien, depuis cet instant-là, j'ai engagé tous mes biens pour payer la tout bas de ma femme au cas où ça se passerait mal. Donc, elle a pour le moment un droit de saisie sur mes biens pour que je puisse lui payer cette tout bas, en l'occurrence. Si maintenant, je vais vous vendre un de mes biens aujourd'hui, et que dans 10 ans, 20 ans, il y aura besoin que madame va venir chercher avec tout bas, eh bien, il va s'avérer qu'elle aura eu un droit de saisie sur les biens que je vous ai vendus aujourd'hui. Elle va venir vous le ressortir. Donc, si je n'ai pas de quoi payer, elle va venir vous voir, elle va récupérer son argent de chez vous. Pourquoi ? Vous avez acheté mon bien qui était déjà, il y avait un chiboud, il était hypothéqué pour la dette. Tous mes biens, ils sont hypothéqués pour cette dette-là, de lui payer la tout bas. Donc, si après, quand il y a un problème, quand il faut lui payer, j'ai de quoi payer, alors je paye. Mais si je n'ai pas de quoi payer, alors on va partir pour faire la saisie des biens. D'accord ? Maintenant, on parle d'une soudine d'une. Alors, cette règle-là, qu'elle va venir faire une saisie des biens que j'ai vendus, il en va de même aussi si j'ai sanctifié au Bédéka Bayit, à la trésor du Bédéka Bayit, j'ai sanctifié, j'ai offert mon champ. Si après, je divorce ma femme, et qu'elle va venir, elle va aller voir tout de suite le Bédéka Bayit, elle va dire, eh, le champ qu'il vous a donné, il est à moi, il est engagé pour moi, pour payer ma dette. Donnez-le-moi tout de suite. Elle va pouvoir le retirer comme ça. De ce principe, on risque d'être confronté à une situation un petit peu désagréable, à des gens qui vont faire des entourloupes au Bédéka Bayit, et c'est le sujet maintenant de notre Mishnah. Soit, je vais sanctifier mes biens, et après, on va peut-être me soupçonner qu'en réalité, je suis en train de divorcer ma femme pour qu'elle en soit, il y aurait ensuite récupéré le bien du Bédéka Bayit. En fait, c'est un jeu qu'on fait entre nous, parce que dans trois semaines, je la récupère, je me remarie avec elle, et comme ça, on aura réussi à entourlouper le Bédéka Bayit Dash pour lui courir, circuiter le terrain pour qu'elle le récupère gratuitement. En théorie, parce que j'ai sanctifié mon bien au Bédéka Bayit Dash, eh bien, si je le veux le récupérer pour moi, il faut que j'aille le racheter. Et là, en fait, on va soupçonner qu'en fait, on a fait un divorce en blanc, comme on fait des mariages en blanc, et là-bas, ils ont refait un divorce en blanc, pour que je la divorce, comme ça, elle peut venir récupérer son argent, et puis après, je suis en arrière avec moi, et me ramener l'argent qu'on a sanctifié au Bédéka Bayit Dash. C'est le souci qu'on a dans notre Mishnah. La solution qu'on va avoir, après, on va l'avoir tout de suite dans le monde, c'est de me faire un éder, que lorsque je sanctifiais mes biens au Bédéka Bayit Dash, et que, ensuite, je divorce ma femme, alors je vais devoir faire un éder que je ne remarierai plus jamais avec cette femme-là. De manière à ce que c'est sûr et certain qu'on n'est pas en train d'essayer d'entour loupé le Bédéka Bayit Dash de le contourner. Parce que, d'accord, on n'est pas en train de faire ce jeu, que, en fait, je vais divorcer pour qu'elle y ait récupéré, et que ça va me bien me revienne de mieux. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne. « Amakdish nehasab ve'aita alab k'touba tisha » « Celui qui a sanctifié, c'est bien. » Aujourd'hui, en Tavshim, il y a une tête, j'ai sanctifié mes biens. « Ve'aita alab k'touba tisha » mais il y avait, les mes biens, ils étaient hypothéqués pour une dette de K'touba, et bien, dans ce cas-là, Rabbi Eliezer Omer Kshigar Shena, quand Rabbi Eliezer Omer, lorsqu'il va vouloir la divorcer, donc Tavshimpe, il va divorcer sa femme, il y a d'Irana, il devra faire le vœu de ne plus jamais profiter d'elle, qu'elle ne pourra plus jamais revenir sous sa tutelle. De manière à ce que c'est sûr et certain qu'ils sont en train de faire une knunia. Le mot de retour loupé, ce mot knunia, ça va apparaître à la fin de la massacrète. D'accord ? Rabbi Yoshua Omer, et non, c'est Rabbi Yoshua Omer qui n'a pas besoin. En réalité, le partenariat iranien, je l'ai de nouveau beaucoup, on a encore un très bon partenariat, qui nous explique, on nous explique exactement c'est quoi, le mot knunia, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Tout le monde est d'accord que lorsque le mari fait, lorsqu'il est mourant, et qu'il a, c'est-à-dire un mari qui a sanctifié ses biens de son vivant, et qu'il est en ce moment mourant, et qu'il nous dit, vous savez, j'ai une dette, en fait, à ma femme que j'ai divorcée, par exemple, et bien, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'est pas en train de faire une entourupe. Si, par exemple, il est en train de donner, ça arrive, il est en train, avant de divorcer, il préfère donner une guette à sa femme, de venir à ce qu'elle ne va plus être, sous coca, les y-boom, par exemple. Il ne va plus avoir besoin de faire le y-boom. Il y a des raisons pourquoi un homme qui est mourant, il a envie de faire donner une guette à sa femme, plutôt que d'attendre qu'elle soit veuve, et il préfère le rendre divorcée. Donc, 6 semaines, 116, quand il se passait, et qu'il était mourant, alors, là, c'est le Barthenois qui nous explique, il était mourant, donc, là, ce n'est pas un moment où on est en train de faire des entourupes au Bet-Amigdash, dans 10 minutes, il bascule dans l'autre monde, il va y avoir des comptes à rendre là-haut, franchement, ce n'est pas le moment de faire des entourupes au Bet-Amigdash. Là, il n'y a pas de doute que personne ne fait de Knoumias. Mais de manière générale, tout le monde fait des Knoumias, même avec le Bet-Amigdash. Alors, c'est quoi la marquette Rabi Eliezer et Rabi Eliezer ? En fait, le Barthenois, il rapporte la Demarac, il va expliquer qu'on parle de complètement d'autres choses, en fait. On parle exactement de ça, mais qui s'interprète d'une autre façon. C'est-à-dire, de prime abord, la logique, elle est comme Rabi Eliezer, de soupçonner qu'on est en train de faire une entourloupe au Bet-Amigdash pour le récupérer. Cependant, Rabi Eliezer nous dit, quelqu'un qui veut faire une entourloupe, il a une solution beaucoup plus simple. C'est de partir, être Shoël Al-Hidro. Vous avez déjà entendu qu'on annule des vœux ? Lorsque j'ai prononcé un vœu, et qu'après je regrette, je vais voir le Chaham, et je lui explique que je regrette, que je n'avais pas calculé l'éventualité pareille, le Chaham, il va annuler mon vœu. Même principe, lorsque j'ai sanctifié mes biens. Je sanctifié mes biens, si après avoir sanctifié mes biens, j'arrive, je suis fou, il dit, il a pris des pendants de mon temps, mon argent. Je vais voir le Chaham, je lui avance une explication, pourquoi est-ce que je regrette, il va annuler mon Hegdash, selon Rabbi Yehoshua, et pas selon Rabbi Yehoshua. C'est une grande marquette qui se trouve en fait dans les darims, entre Rabbi Shama et Bet-Hilem. Ici, ça se retrouve avec Rabbi Yehoshua, et Rabbi Yehoshua. Selon Rabbi Yehoshua, je pourrais annuler, comme je peux annuler un don, je peux aussi annuler ma promesse de don. En l'occurrence, si mon souci en ce moment, lorsque je divorce ma femme, c'est d'entourer le Père de Bataille d'Hash, pourquoi partir de divorcer ta femme ? Il n'y a plus simple à les faire. Tu réagères sa femme, tu dis que tu regrettes. Si tu ne le fais pas, mais que tu préfères divorcer ta femme, c'est qu'au moment où tu la divorces, tu es sérieux. Donc, tu pourras divorcer sa femme, lui divorcer ta femme, et après qu'elle récupère son argent. Et si au bout de deux semaines, il dit ce qu'on arrive avec elle, eh bien, il n'est pas tout, c'est très bien, qu'est-ce qu'on arrive avec elle. D'accord ? Ça, c'était, pour mieux expliquer la marque le tête entre Rabbi Yehoshua, est-ce qu'un homme, il fait une knunya avec l'Egdèche, est-ce qu'un homme, il fait une entouroulou pour l'Egdèche, pour le récupérer, est-ce qu'il va ruser pour récupérer son argent du Egdèche, ou est-ce que non, il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il y a une autre solution, c'est de faire une she'elat nidro. Même principe, ka yotsebo, même, selon le même principe, on va découvrir, en fait, un autre endroit où un homme qui dévore sa femme, il va devoir faire le vœu qu'il ne se remariera plus jamais avec elle. Quelle est la situation ? On l'a connu depuis Bavavatra, Amara ben Shimon ben Gamliel, ben Shimon ben Gamliel enseigne, Afhe arèv l'Elaïcha biktoubata, v'aya baala megarcha. Même un garant, pour une femme, dans une ktouba, et que le mari la divorce, il y a dira na'a, il devra lui promettre, avec un vœu, qu'il ne se remariera plus, avec quelqu'un qui ne prometra plus d'elle. Pourquoi ? De peur qu'il va aller faire une ktounia, une entourloupe, une ruse, sur les biens de Garon, veaya khzir et tishto, après il va récupérer sa femme. Je m'explique. En fait, lorsque je me suis marié, eh bien, il y avait un très grand riche qui s'est engagé de couvrir la ktouba de ma femme, c'est-à-dire, au cas où je n'ai pas les moyens de payer, je me suis engagé à payer 287 000 guillons de chéken, et peu importe, bon, bref, 200 000 guillons de chéken, et il y a eu un gars qui s'est engagé qui, en cas de problème, s'il n'y a pas de quoi payer, que lui, il paiera. C'était les conditions qu'on a posées. Après, on a continué, on commence à vivre, et puis vient le jour où on galère, on a vraiment trop de soucis d'argent, on a besoin d'argent. On a. Du coup, on est en train de prévoir, avec la femme, on est en train de prévoir un super coup pour pouvoir récupérer un million de chéken. Elle commence, c'est très simple. Je vais lui dire, je te divorce, on va se disputer, on va faire en sorte que c'est la fin du monde entre nous, ça y est, jusqu'à la fin, on va divorcer. Après, le Bédine va dire, bon, paye l'actouba. Je vais leur dire, je n'ai pas un rond, je n'ai pas un rond, allez voir le garant, et comme ça, elle, elle va aller voir Réuven, on va la Bédine, et bien, Réuven, il est loyal, il va payer le million de chéken. Et après deux semaines, je vais revendre ma femme, on va se remarier ensemble, et comme ça, on repartira sur des nouvelles bases de un million de chéken. C'est intéressant de faire une entournée pareille. D'accord, c'est le souci qu'on a dans notre Mishnah, que lorsqu'il y a un garant de l'actouba, si, toutefois, tu veux divorcer ta femme, tu es obligé de faire un Médère que tu ne profiteras plus d'elle. Donc, de ce fait, au moment où tu la divorces, tu es réellement sérieux que tu ne la divorcées plus jamais profiter d'elle. Là, dans ce cas-là, tu vas pouvoir la divorcer et aller récupérer ton argent du garant. Et voilà, on a fini la Mishnah, c'est tout pour aujourd'hui, 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 pour aujourd'hui.